Le psychomantium est un utile sacré, une ancienne méthode d'exploration de la conscience et de contact interdimensionnel qui utilise l'élimination des stimulations sensorielles externes, des stimulations auditives, kinesthésiques et visuelles pour faciliter les visions et l'émergence de l'énergie de l'esprit. Le docteur Raymond Moody, médecin, docteur en philosophie et professeur de mathématiques, encouragé par les changements psychiques et spirituels positifs que voyaient les personnes qui ont vécu l'expérience de la mort imminente, est peut-être poussé par les nouveaux archétypes qui façonnaient une nouvelle vision de la vie et de la mort, où les frontières ne sont plus aussi rigides entre les vivants et les morts, à étudier les lieux et les temps où les contacts interdimensionnels étaient facilités. Le docteur Raymond Moody ne s'est pas contenté de ces écrits légués par des hommes comme Homero, Plutarco et Platon. Il a également visité les tombes d'Epidoro, l'un des tombes choisies dans l'Antiquité en l'honneur de Scolapio, où les gens se dirigeaient à la recherche de guérison à travers l'incubation d'Aref et l'oracle de Mordephira, qu'il s'écouait pour rentrer en contact avec les êtres décédés. Il a fait des recherches dans des institutions comme l'oracle de Delpho, où l'Apiti, en état de transe, un état modifié des consciences, prophétissait et satisfaissait la recherche de réponses des pèlerins et des gens qui allaient demander l'inspiration aux muses. À travers ces explorations, il a extrait de tous ces sites une série de modèles communs, une certaine préparation de certains rituels, labyrinthes et cavernes sombres, qui ont provoqué l'isolement sensoriel, pour arriver enfin à la chambre de vision, où l'on pouvait trouver un énorme chaudron en bronze ou en cuivre poli, avec de l'eau ou de l'huile à l'intérieur, ou une autre forme de surface réfléchissante. Ces recherches lui ont révélé qu'une surface spéculative a été et est utilisée dans de nombreuses cultures différentes comme moyen de faciliter les expériences visionnaires. Les aztèques utilisaient des miroirs d'obsidienne, les chamans des sibériens des miroirs de cuivre, et ceux d'Afrique d'un récipient à eau. Les tibétains utilisaient des lacs clairs et des miroirs oraculaires. Dans l'Ancien Testament apparaît Jossi, interprétant leurs rêves et ayant des visions prophétiques grâce à une coupe d'argent. À côté des phénomènes comme la médiumnité sur la table de Ouija et d'autres phénomènes psychiques spontanés, tels que le after-death communication et les expériences des morts imminentes, existent aujourd'hui des nouvelles méthodes, parmi lesquelles les thérapies de régression à des vies passées, les induced after-death communication, electronic voice phenomena ou instrumental transcommunication, et le psychomanteum. Celui-ci étant développé par des psychologues et des médecins respectables, qui s'avèrent avoir une grande valeur thérapeutique, parfois même supérieure aux méthodes basées sur les médicaments et la psychothérapie cognitique conventionnelle. La séance du psychomanteum commence toujours par un processus de commémoration de la personne à contacter, suivi d'un exercice de relaxation profonde pour, enfin, passer à l'observation dans les miroirs, à travers le kill, les participants espèrent avoir une rencontre avec la personnalité de l'aide chère décédée, généralement pour dire au revoir ou s'excuser pour quelque chose. Les expériences les plus courantes rapportées sont les sentiments de présence. Les participants disent avoir eu la présence des personnes qu'il recherchait, et la communication avec les dialogues mentaux, quelque chose comme une sorte de télépathie. Les participants déclarent avoir eu un dialogue intérieur avec des personnalités désincarnées. Après presque une heure dans le psychomanteum, certaines personnes peuvent se transformer en miroir, comme si c'était une fenêtre ou un tourbillon de nuage, puis éprouvent des visions très vivaces. Parfois, les visions de l'autre côté du miroir sont projetées en trois dimensions dans l'espace du psychomanteum, souvent décrites comme dépassant les réelles, c'est-à-dire plus réelles que la réalité elle-même. Dans la Goetia anglaise, il y a aussi le black mirror, ou miroir noir. C'est une sorte de miroir noir analogue au psychomanteum, mais qui fait partie de la connaissance médicale de la Goetia. Ce miroir noir, dans le rituel et les cérémonies, est utilisé pour avoir des visions, faire des consultations et obtenir les contacts.